Musique Bonjour à tous, je vous propose une nouvelle vidéo pour vous présenter mon dernier coup de coeur en date qui n'est nul autre que Sœur de sang, le tome 1 de Niki Pao Preto, l'envol du phénix, aux éditions Lumen. C'est un livre dont j'ai énormément entendu parler et qui a eu d'excellentes critiques, c'est ce qui m'a donné envie de tenter et j'en regarde pas du tout parce que c'était un énorme coup de coeur. En plus d'avoir une couverture absolument magnifique, regardez-moi ça, c'est splendide, le sujet totalement original m'a vraiment donné envie. Ici on est dans un univers de fantaisie qui a vécu une guerre destructrice impliquant deux sœurs et leur armée de dresseurs de phénix. Mais malheureusement après cette guerre, la plupart des dresseurs de phénix sont exécutés et ceux qui sont capables d'animagie, donc de contrôler les animaux, sont réduits à l'état de serve. On va donc suivre deux sœurs animages, Véronica et Val, qui rêvent de devenir dresseuses de phénix comme leurs ancêtres. L'une veut utiliser sa magie pour demander leur aide aux animaux et créer des liens avec eux, tandis que l'autre veut les dominer grâce à sa magie. Arriveront-elles à trouver des œufs de phénix et à se joindre aux derniers dresseurs encore en vie dans une forteresse alors qu'ils ne veulent pas entraîner les femmes ? Est-ce que ces deux sœurs vont s'entraider dans leur quête ou alors vont se déchirer comme leurs ancêtres ? C'est ce que vous saurez en lisant ce livre. D'un autre côté nous avons Tristan qui fait partie des derniers dresseurs de phénix cachés dans une forteresse tenue par son père, qui est une sorte d'académie où ils apprennent à se battre, où ils apprennent l'animagie et surtout où ils apprennent le vol à dos de phénix, qui est l'activité la plus importante d'un grand dresseur. Mais Tristan est loin d'être aussi doué que ses camarades et doit faire ses preuves pour ne pas décevoir son père. Enfin nous avons un troisième point de vue avec le personnage de Sèvres, qui est un esclave de l'armée à cause de son don pour l'animagie. C'est un personnage assez mystérieux qui ne connaît pas grand chose sur son passé mais vous en saurez plus au fur et à mesure de l'histoire. Ce livre a été pour moi un immense coup de cœur. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où je n'ai pas voulu terminer un livre à ce point. Et pourtant avec ses quelques 700 pages, il y a de quoi lire. Mais l'univers de ce livre est tellement riche et tellement bien exploité que j'avais vraiment envie d'en savourer chaque page. L'histoire est complètement inédite. On a un contexte historique très recherché et complexe avec de nombreuses guerres et beaucoup de personnages inventés et des personnages de guerre. Mais aussi une région créée de toutes pièces avec de nombreux lieux mais qui sont tous importants et que l'on apprend vite à identifier et à situer. D'ailleurs on a une très belle carte pour nous y aider. On a droit à une culture très originale avec par exemple des mots en langue des anciens dresseurs de phénix ou encore des rituels qu'on nous explique comme la naissance d'un phénix ou encore la manière dont leur dresseur accrochait des objets dans leurs cheveux comme par exemple des pierres, des plumes pour se rappeler certains événements. Tous ces éléments rendent le récit extrêmement crédible et on sent vraiment que l'autrice a réfléchi à tous les petits détails dans son histoire et ça c'est vraiment appréciable. Au niveau des personnages je me suis tout de suite attachée à eux et c'est assez rare. Ils avaient tous une personnalité fouillée, unique et pas dans les clichés du genre. On a une héroïne battante et qui se remet en question. On a des manipulateurs que l'on croise sans scrupule mais qui peuvent ressentir de l'affection pour les autres. On a des timides qui prennent leur courage à deux mains pour faire ce qu'ils pensent être juste. Des alliés qui ne comprennent pas vraiment dans quoi ils se sont embarqués et un grand méchant sanguinaire et sans pitié qui finalement n'est ni tout noir ni tout blanc. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Aucun personnage n'est parfait dans son rôle et c'est ça qui les rend réalistes. Le seul petit bémol que j'ai eu par rapport aux personnages est que certaines fois on avait des personnages qui avaient des réflexions qui n'allaient pas avec leur âge. Je pense par exemple à la stratégie militaire en temps de guerre qui normalement ne doit pas être la spécialité d'un ado tout jeune. Au niveau des événements j'ai trouvé qu'ils s'enchaînaient bien. Il y a beaucoup de moments d'action et en même temps certains moments où ça se relâche un peu pour se concentrer sur la réflexion des personnages par exemple. On voit très clairement que l'autrice maîtrise parfaitement son histoire parce que pour écrire une brique pareille sans longueur il faut vraiment être doué. L'écriture y est pour beaucoup. C'est fluide, il n'y a pas de description à rallonge et les dialogues sont bien construits. Bref, je voulais absolument faire une vidéo dédiée à ce livre parce qu'il en vaut vraiment la peine. J'attends avec grande impatience la sortie du tome 2 parce qu'avec les révélations qu'on a à la fin il faut absolument que je sache ce qui se passe. Et j'espère qu'il sera aussi gros que le premier. En attendant si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez ce genre de livre foncez, vous allez avoir un énorme coup de coeur avec ce livre. Si vous avez envie de vous lancer dans ce grand périple, le lien du livre est dans la barre d'infos. En attendant pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je serai ravie de lire tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501